... Merci pour votre constante fidélité à Chérifla Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les élèves du complexe scolaire Les Poupons étaient ces jeudi en visite à l'aéroport international Moli Boukheïta de Sinou. Cette visite entre dans le cadre de sa sortie exclusive. Ils étaient plus de 160 élèves à y prendre part. Kadid Jakite, ici Dounary. Chaque année, le complexe scolaire Les Poupons organise des excursions pédagogiques qui sont une opportunité pour les élèves de mieux connaître leur pays, son histoire, ses cultures diverses et ses richesses. Pour ne pas déroger à la règle, le choix s'est porté cette année sur l'aéroport international Moli Boukheïta de Sinou. On a organisé cette édition dans le cadre éducatif, la sortie scolaire. On a choisi l'aéroport parce que c'est un lieu touristique et puis les enfants adorent les avions. Il y a beaucoup qui ont la curiosité de voir les avions, les passagers et tout. Donc ça fait partie de notre programme aussi, les moyens de transport. Donc on profite pour montrer l'avion aux enfants comme c'est un moyen de transport. Organisé deux fois par an par la direction du complexe scolaire Les Poupons, cette sortie est une grande expérience pour les élèves. Quand on est là, c'était comme si on partait en voyage. Parce que les avions aux autres, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance de le voir ça. Bon, ça nous a fait tellement plaisir parce que tout le monde ne peut pas avoir envie de voir des avions comme ça. Tout s'est bien déroulé. J'ai bien aimé le voyage. Bon, on m'avait déjà parlé de ce truc, mais je n'avais pas déjà vu. Je me sens très froide aussi. Bon, d'abord tout s'est bien déroulé. J'ai été surprise avec tout comme ça. Et je savais. Maman, à la nouvelle. Accueillant cette année plus de 180 élèves, l'école maternelle Les Poupons a été créée en 2006. Elle a pour dévise le chemin de la réussite. Conférence au débat du réseau Firdaus AFES Mousso Dambé sur la toxicomanie des jeunes femmes au Mali avec comme thème « Comment réformer la personnalité de la jeune fille musulmane ? » C'était le samedi dernier au Palais de la Culture en présence de plusieurs personnalités. Samba Traoré et Amadou Kamara nous font le point. Comment réformer la personnalité de la jeune fille musulmane ? Un thème si évocateur, choisi par le réseau Firdaus AFES Mousso Dambé pour briser le silence autour de la toxicomanie des enfants. Une aubaine pour le réseau d'organiser un séminaire de formation des jeunes filles. La toxicomanie au cœur des échanges. Il a été constaté que 72% des enfants consomment la drogue, dont 25% des jeunes filles. Un usage prolongé de cette drogue risque de provoquer des déficits d'attention, de concentration ou des trous de mémoire. Certains fumeurs expérimenteront aussi ce qu'on appelle des « flashbacks », c'est-à-dire qu'ils verront réapparaître des symptômes d'intoxication des jours, voire des semaines après l'arrêt de la consommation. Certains expérimenteront une diminution marquée de leur libido. A long terme, la consommation soutenue peut causer un épuisement de la réserve à un neurotransmetteur de l'usager. Celui-ci risque d'avoir de la difficulté à ressentir du plaisir, car son cerveau ne produit plus assez de dopamine. C'est une des raisons pour lesquelles il peut être difficile de renoncer à la cocaïne. Un surdosage occasionnera des troubles cardiaques, une dépression respiratoire et de confusion. La cocaïne est la drogue qui occasionne le plus grand décès par surdosage. A signaler que toutes les drogues peuvent avoir des conséquences négatives sur le déroulement de la grossesse et le développement du fœtus. L'objectif de cette conférence de bas était de sensibiliser pour lutter contre la consommation des stupéfiants. Les causes et les effets néfastes étaient également à l'ordre du jour. Il a été aussi question du mariage et la responsabilité des parents vis-à-vis de l'éducation des enfants. À vue d'expliquer et d'informer l'opinion nationale et internationale sur les nouvelles stratégies élaborées par la direction du DMSA et la récente coupure, le directeur général Draman Koulibaly a animé un point de presse hier mercredi dans la salle de conférence de la direction du disservice. Amadou Kamara et Mohamed Sidibé. Cette conférence d'information entre dans le cadre des nouvelles orientations que la direction générale de l'énergie du Mali, SA, s'est assignée dans le but de satisfaire les besoins de sa clientèle. Parmi ces stratégies, le recouvrement des arriérés de factures impayées pour que l'énergie du Mali puisse fonctionner normalement. Vous le savez, c'est un secteur très dynamique. Chaque année, nous avons un taux d'avancement moyen de 12%. Donc quand vous voyez ici aujourd'hui un exemple, si nous avons sur le réseau aujourd'hui une puissance de 300 MW, il faut que l'année prochaine, on augmente de 33 MW de force. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'au bout de 10 ans, au bout de 8 ans, la capacité d'aujourd'hui installée doit être publiée. Donc on dit aujourd'hui que nous avons beaucoup d'efforts à faire ensemble. Mais ces efforts, on doit les faire ensemble, mais aussi avec le conflit de plusieurs technologies. Également, il y a aussi un projet qu'on appelle l'extension du réseau. Tout le temps du réseau pour aller dans les autres localités du RTN, et que nous sommes en train de l'équiper des petites entreprises. Donc il partit tous les besoins pour la société individuelle. Nous avons eu un accord avec satisfaction à l'ensemble des besoins qui participent à ce projet social. Selon le directeur général de l'EDM SAA, M. Draman Koulibaly, il y a des missions principales qui sont assignées à la direction générale. Il s'agit entre autres d'assurer la continuité du service public d'électricité, étendre les réseaux électriques à de nouveaux abonnés, renforcer les capacités de production et les échanges d'énergie, notamment l'interconnexion. Également, il y a un dernier point très important dans la mission, c'est un truc-ci d'améliorer nos relations clientèles. Qui dit amélioration des relations clientèles, passe d'abord par l'information. Nous sommes en train de mettre avec la série de communication en classe des nouveaux outils qui nous permettent de communiquer facilement. Et que réellement, nous devons avoir besoin de savoir pourquoi nous n'avons pas électricité ce soir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Pourquoi nous n'avons pas été capable de le fournir ? Qu'il y a des enseignants, etc., pour communiquer avec eux. Il y a un vaste programme qu'on va commencer jusqu'à la fin de compte. Il y a un programme d'identification. Il y a une base qui est en place. Chacun de nous tous, abonné du réseau, il y a un message juste à laisser droit des messages. Il y a un message qui s'est passé par exemple. Il y a soi, on les envoie, on l'a déjà fait une fois, la société Orange, il y a l'air. Donc, nous avons communiqué, vous nous espétez, vous pouvez y avoir des enseignants. Aujourd'hui, nous avons un groupe d'un commission pour s'est réunir. On n'a pas de déficit de production. On dit qu'on a une convention qui permet de passer la porte, etc. à part de tout ce qu'on a conclamé, la préparation des questions à faire, et si c'est un bonheur, je pense que le voisin, c'est droit. Ce n'est pas bien que c'est passé. Mais toutefois, il faut le reconnaître. Nous avons, c'est, négoissé une société comme la société. Au cours de ce point de presse, le directeur général, M. Koulibaly, a affirmé que le vaste recouvrement qu'entamer sa structure est loin d'être une campagne contre quelqu'un. C'est tout simplement maintenir la société EDMSA debout, a-t-il affirmé. Le groupe État islamique a revendiqué jeudi l'attaque mertrière aux abords du Parlement britannique en plein cœur de Londres. Theresa May a, de son côté, confirmé que l'assaillant était né au Royaume-Uni et connu des services de sécurité. Commentaire Kafouné Batchili. Après l'attaque de mercredi aux abords du Parlement d'Angleterre, en plein cœur de Londres, la police britannique a procédé à huit arrestations, notamment à Birmingham et à Londres. Au lendemain de l'attaque qui a fait trois morts à Londres, la police britannique a annoncé, tôt jeudi 23 mars, avoir arrêté sept personnes à six adresses différentes, notamment à Londres et à Birmingham, dans le nord du pays. Quelques heures plus tard, la police a indiqué avoir arrêté une huitième personne. Birmingham est connu pour être un fief des islamistes britanniques, l'un des auteurs des attentats de Bruxelles et Paris. Mohamed Abrini y avait séjourné avant les attaques. L'assaillant de l'attaque de Westminster, qui a succombé à ses blessures, a agi seul, par ailleurs indiqué la police. Le bilan a été légèrement revu à la baisse et a fait état de trois morts, tandis que 29 personnes sont toujours hospitalisées. Sept d'entre elles se trouvant dans un état critique. La piste du terrorisme islamiste est privilégiée pour cette attaque, qui a eu lieu un an jour pour jour après les meurtriers attentats de Bruxelles. Un homme barbu vêtu de noir a lancé mercredi en début d'après-midi sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, face à Big Ben, avant de poignarder à mort un policier en essayant de pénétrer dans le Parlement puis d'être abattu. L'acte n'avait apparemment toujours pas été revendiqué jeudi matin. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière aux Royaumes-Unis depuis les attentats suicides au 17 juillet 2005, revendiqués par les sympathisants d'Al-Qaïda, qui avaient fait 56 morts dans les transports en commun londonien. Le reste de l'actualité africaine en bref et en image est commenté par Moussa Fomba. Les Nations Unies s'inquiètent de rapatriements forcés de réfugiés au Cameroun. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés assure que 2600 Nigériens ont été reconduits de force dans leur pays. Les récits recueillis par le HCR racontent tous les mêmes scènes. L'arrivée de militaires camerounais qui pressent les réfugiés de partir et les conduisent dans des villages isolés du Nigeria de l'autre côté de la frontière. Ces accusations sont démenties par le Cameroun. De son côté, le HCR qui a déjà dénoncé à plusieurs reprises des retours forcés affirme que le phénomène se poursuit malgré la signature de cet accord sur les retours volontaires au début du mois. La Côte d'Ivoire a la rescousse de ses ressortissants bloqués en Libye. Plus de 150 migrants arrêtés en Libye ont été rapatriés mardi grâce aux efforts de l'Organisation internationale des migrations et du gouvernement ivoirien. Les 151 rapatriés font partie des milliers de migrants qui chaque jour tentent de rejoindre l'Europe au départ des côtes libyennes. Un retour à la case départ vécu comme un soulagement mais aussi comme un échec pour certains qui ont misé toutes leurs économies. La Côte d'Ivoire n'était pas sa première opération de rapatriement en Libye. En novembre 2015, 44 de ses ressortissants étaient rentrés au bercail par les soins du gouvernement. La légende de l'athlétisme éthiopien par la guerre. La course est organisée par le grand coureur de fonds éthiopien et un investisseur éthiopien dans le Soudan du Sud, Ayéchim Teka. La course sera organisée sous le thème collecte de fonds pour la lutte contre la famine et la pauvreté dans le but d'aider les humanitaires dans le travail de soutien aux milliers de sud-soudanais touchés par la famine actuelle. Au total, ce sont 5000 sud-soudanais qui devraient participer à cette grande course. Le doyen des juges a convoqué le maire de Dakar et s'est co-inculpé à partir de 9h ce jeudi 23 mars. Khalifa Sale est soupçonné d'avoir détourné 2,7 millions d'euros issus d'un fonds d'Etat mis à la disposition de la mairie. Il a également été inculpé pour l'association de malfaiteurs. Le juge souhaite visiblement désormais confronter les co-inculpés. Après les interrogatoires, le temps des face-à-face est sans doute arrivé. C'est en tout cas ce que pensent les avocats qui défendent Khalifa Sale et les sept collaborateurs de la mairie liés à ce dossier. Confrontation notamment entre le maire et le directeur administratif et financier. Ces confrontations n'inquiètent en tout cas pas les avocats qui estiment que les déclarations vont toutes dans le même sens. Le projet de révision constitutionnelle en Mauritanie est approuvé par l'Assemblée nationale mais rejeté par le Sénat sera soumis à référendum le plus rapidement possible à annoncer le président mauritanien mercredi soir. Ce projet de modification de constitution actuelle en vigueur depuis 1991 prévoit notamment la suppression du Sénat et le changement du drapeau national. Il a été adopté le 9 mars par les députés mais 33 des 56 sénateurs ont voté contre le texte marquant son rejet le 28 mars. Pour être validé, le projet devait être adopté par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité des deux tiers et ensuite être soumis à un congrès parlementaire. La coalition présidentielle est largement majoritaire au Parlement. Selon le président, parmi les 33 sénateurs ayant voté contre le projet de révision, figure 24 de la majorité au pouvoir. Selon lui, le fait que des sénateurs de la majorité votent contre l'avis de leur camp traduit un dysfonctionnement dans notre démocratie et est inacceptable au plan moral et éthique. Fin de citation. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Shérifla Télévision. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501